Qu'est-ce que Parcs Canada? L'Agence est l'intendante de 171 lieux historiques nationaux, notamment 9 canaux historiques qui représentent plus de 625 km de voies navigables, 47 parcs nationaux, un parc urbain national et 5 aires marines nationales de conservation. Et de nombreuses personnes passionnées. Le Canada a été le premier pays au monde à établir un service de parcs nationaux. Nous existons depuis 1911. Notre agence est responsable d'environ 470 000 km² d'aires patrimoniales naturelles et culturelles au pays. Allant de paysages marins accidentés à des sommets de montagnes vertigineux, en passant par la découverte des cultures et des histoires autochtones, ainsi que des aventures remplies d'actions, notre agence donne vie au Canada. Parcs Canada accueille la population canadienne dans certaines des régions les plus isolées du pays ainsi que dans des destinations qui sont à leur porte, créant des souvenirs inoubliables pour des millions de visiteurs chaque année. Parcs Canada travaille assidûment chaque jour pour protéger ses endroits spéciaux. Éclairé par les meilleures données scientifiques disponibles et le savoir autochtone, Parcs Canada et ses partenaires surveillent et restaurent des écosystèmes, protègent et rétablissent des espèces en péril et mènent d'importantes recherches qui contribuent à notre compréhension du changement climatique et de la biodiversité. Nous collaborons avec d'autres pour nous assurer que les aires protégées d'un bout à l'autre du pays sont mieux connectées et offrent un refuge à la flore et à la faune pour qu'ils persistent et s'adaptent aux répercussions d'un climat en évolution. Parcs Canada est un chef de file dans le domaine du patrimoine culturel, commémorant plus de 2100 personnages, lieux et événements d'importance historique nationale et à la responsabilité de 31 millions d'artefacts. Les lieux historiques nationaux donnent vie à l'histoire diversifiée du Canada. Ils offrent un endroit où les Canadiennes et Canadiens peuvent mieux comprendre toute l'étendue de notre histoire à partir de diverses perspectives, y compris les périodes difficiles, qui font partie de notre passé. Ces dernières comprennent des tragédies comme le système des pensionnats autochtones et l'esclavage des Africains au Canada. Toutes deux désignées événements d'importance historique nationale. Ces périodes de l'histoire du Canada ont occasionné des séquelles nocives durables qui ont façonné notre présent. En collaborant avec les communautés pour faire connaître ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser une meilleure compréhension de l'histoire et œuvrer à un avenir meilleur. L'Agence Parcs Canada est aussi l'une des plus importantes administratrices de terres fédérales du gouvernement du Canada et gère l'un de ses plus importants portefeuilles d'infrastructures. L'Agence supervise l'entretien de tous les types d'infrastructures, allant de terrain de camping à des centres d'accueil, en passant par des écluses de canaux, des routes, des ponts et des barrages, soit plus de 18 200 biens bâtis d'une valeur de plus de 26,5 milliards de dollars. Le gouvernement du Canada a investi 4,2 milliards de dollars entre 2015 et 2022 afin de soutenir des projets d'infrastructures à travers le réseau de Parcs Canada. Ces investissements ont contribué à conserver des lieux historiques, à renouveler des installations destinées aux visiteurs, comme des terrains de camping et des abris de pique-nique, et à restaurer des infrastructures de transport importantes, comme des routes et des voies navigables, tout en protégeant les espèces et l'environnement. Parcs Canada est aussi l'un des plus importants fournisseurs de produits touristiques au pays. En 2019, plus de 25 millions de visiteurs ont fréquenté les sites de Parcs Canada. Nous contribuons à accroître la viabilité économique de centaines de collectivités d'un bout à l'autre du pays, créant des emplois et soutenant le tourisme aux quatre coins du Canada. Les dépenses de Parcs Canada et les dépenses de millions de visiteurs créent chaque année quelque 46 000 emplois. Les activités de l'Agence génèrent des retombées estimées à 5 milliards de dollars du PIB et les terres et les eaux protégées par Parcs Canada contribuent à des centaines de millions de dollars en écoservices pour le mieux-être de la population canadienne et des collectivités. Les jeunes sont une composante importante de Parcs Canada. L'Agence est un employeur populaire auprès des jeunes canadiennes et canadiens et notre programme des jeunes ambassadeurs contribue à bâtir des communautés de jeunes gens engagés d'un océan à l'autre qui ont la planète à cœur. Parcs Canada offre aussi l'entrée gratuite à toute personne âgée de 17 ans au moins. Parcs Canada compte plus de 5 500 employés à plein temps et pendant les périodes de haute saison touristique, sa main-d'œuvre augmente de jusqu'à 25 %. L'Agence compte des équipes dédiées à l'établissement et la conservation d'arts protégés, la conservation du patrimoine culturel, les relations avec les Autochtones, l'expérience du visiteur et le rapprochement avec la population canadienne, l'application de la loi et les services internes. À Parcs Canada, la sécurité des visiteurs est la priorité absolue. Nous avons des équipes dédiées à la recherche et au sauvetage et des contrôleurs d'avalanches dans l'avant-pays. Des équipes de gestion des incendies procèdent à des brûlages dirigés et à des activités d'atténuation des feux dans les sites que nous administrons. L'Agence est aussi un chef de file en ce qui a trait à la préparation et à la capacité à répondre aux feux de forêt. Nous sommes aussi un fier membre du Centre inter-service des feux de forêt du Canada et collaborant avec d'autres agences canadiennes de gestion des incendies pour fournir un soutien à nos partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux lorsqu'ils ont besoin d'aide. Ces emplois à risque sont nécessaires afin d'assurer la sécurité des visiteurs et des endroits dont nous avons la responsabilité. Parcs Canada est responsable de la gestion et de l'établissement de nouveaux parcs nationaux et de nouvelles aires marines nationales de conservation en collaboration avec des communautés et des partenaires autochtones. Parcs Canada collabore avec des partenaires autochtones partout au pays pour conserver et restaurer le patrimoine naturel et culturel et faire connaître les histoires de ces lieux précieux. Nos objectifs sont de renforcer les liens autochtones avec les terres et les eaux, d'élargir la commémoration des histoires et des cultures autochtones et d'accroître les possibilités économiques pour les communautés et les entreprises autochtones. Plusieurs lieux patrimoniaux administrés par Parcs Canada ont connu une transition au cours des années, passant d'une époque où les peuples autochtones étaient séparés de leurs terres et leurs eaux ancestrales au contexte actuel où l'intendance autochtone joue un rôle crucial dans le maintien et la protection de ces endroits spéciaux. Parcs Canada a lancé un nouveau programme pour travailler avec des partenaires, notamment les communautés autochtones, afin de créer un réseau de parcs urbains nationaux. Plus de 80 % de la population canadienne vit dans des centres urbains. Les parcs urbains nationaux offriront aux Canadiennes et Canadiens de nouvelles occasions de profiter de sites naturels près de la maison. Depuis plus d'une décennie, l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada travaille en collaboration avec les Inuits pour explorer et récupérer des artefacts de l'expédition au destin tragique de Franklin dans les eaux arctiques canadiennes. Il s'agit d'un des projets d'archéologie subaquatique les plus vastes et complexes de l'histoire canadienne. La combinaison du savoir inuit, de la science et de l'archéologie ont contribué à la découverte des sites des épaves du HMS Erebus et du HMS Terror. L'Agence Parcs Canada s'est aussi engagée à créer des programmes et des services qui incitent la population canadienne à faire l'expérience des sites que nous gérons. Nous administrons aussi des programmes comme l'Initiation au camping qui aident les Canadiennes et Canadiens à acquérir des habiletés pour profiter en toute sécurité du plein air et à se rapprocher de la nature comme jamais auparavant. L'Agence jouit d'une solide reconnaissance de la marque. Près de 2 millions de personnes sont abonnées à nos réseaux de médias sociaux, les uniformes sont reconnaissables immédiatement et la mascotte de Parcs Canada, Parcs-Ka, est aimée des enfants partout au pays. Nous travaillons à être plus présents dans la communauté en tenant de nombreuses cérémonies de citoyenneté dans les sites administrés par Parcs Canada. Des milliers de nouveaux Canadiennes et Canadiens ont obtenu leur citoyenneté canadienne sur les lieux d'un site administré par Parcs Canada. Éliminer les obstacles, favoriser la participation et soutenir la diversité et l'inclusion sont essentiels à la réalisation du mandat de l'Agence. Parcs Canada collabore avec des partenaires et des experts pour renforcer l'inclusion et s'assurer que l'ensemble de la population canadienne peut apprécier et profiter des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation. Nous nous sommes engagés à établir un effectif représentatif, à mettre en place un environnement inclusif et accueillant pour tous les membres de l'équipe et à éliminer les obstacles auxquels font face les communautés racialisées, les peuples autochtones, les communautés LGBTQ2+, et les personnes vivant avec un handicap. Nous sommes des gardiens, de lieux historiques nationaux, de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation. Nous sommes des guides pour des visiteurs de partout dans le monde. Nous sommes des partenaires, misant sur les riches traditions des peuples autochtones et des autres partout au pays. Nous sommes des conteurs, racontant l'histoire du territoire et des gens, les histoires du Canada. Parcs Canada est un patrimoine vivant qui rapproche les cœurs et les esprits d'une compréhension plus approfondie de l'essence du Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada